L'appareil cardiovasculaire assure le transport du sang riche en dioxygène et en nutriments à travers tout le corps humain pour en alimenter les organes et les débarrasser de leurs déchets. Il se compose de trois grands types de vaisseaux sanguins qui forment un système clos. Les artères, les veines et les capillaires. Ces trois types de vaisseaux composent un ensemble de 100 000 kilomètres de long à travers tout le corps. Une artère transporte le sang du cœur vers les organes. Les veines, à l'inverse, le transportent des organes vers le cœur. L'artère est donc un vaisseau partant du cœur. La veine, un vaisseau arrivant au cœur. Tous les organes sont richement irrigués, c'est-à-dire qu'une multitude de petits vaisseaux sanguins les parcourent. Ce sont les capillaires. Les capillaires relient entre elles artères et veines dans les organes. C'est donc au niveau de ces vaisseaux très fins que les échanges se font entre le sang qui apporte nutriments et dioxygène et les organes qui se débarrassent du dioxyde de carbone et des autres déchets. Plus un organe est actif, plus l'apport de sang et les échanges sont importants. Les échanges ne sont possibles que parce que le sang circule en permanence dans les vaisseaux en sens unique. Il est mis en mouvement par le cœur qui fonctionne comme une pompe. Ce moteur de la circulation sanguine est un muscle creux et cloisonné. A chaque contraction, il propulse du sang dans les artères. Le cœur possède quatre cavités avec un côté droit et un côté gauche, composés chacun d'une oreillette et d'un ventricule. Le côté droit reçoit le sang pauvre en dioxygène. Le côté gauche, au contraire, le sang enrichit en dioxygène après son passage au niveau des poumons. Chaque contraction le propulse dans les artères. Au cours d'un battement normal du cœur, le sang pauvre en dioxygène, renvoyé par les organes, pénètre dans l'oreillette droite par la veine cave. La contraction de l'oreillette droite le fait passer dans le ventricule droit qui, en se rétractant à son tour, l'expédie dans les poumons par l'artère pulmonaire. Après son passage dans les capillaires des alvéoles pulmonaires, le sang est enrichi en dioxygène et débarrassé de son dioxyde de carbone. Il revient alors dans l'oreillette gauche par les veines pulmonaires. La contraction de l'oreillette gauche le pousse dans le ventricule gauche qui le propulse lui-même dans l'aorte pour être distribué dans les artères de l'ensemble du corps. Et ce cycle, vital pour l'organisme et l'être humain, se répète à l'infini. Merci.